On continue la correction de la série des exercices concernant la leçon les atomes et les molécules. Parmi les formules chimiques suivantes, H2, HE, H2O, C, Cu, O2, Na, NaOH, CO, distingue les atomes et les molécules. Donc, pour distinguer les symboles des atomes et des molécules, il faut d'abord bien savoir par quoi on symbolise l'atome et par quoi on symbolise la molécule. بالنسبة للذرة سيطاديغ لطوم, نرمز لها بالحرف الأول من اسمها اللاتيني ويكتب مكبرا وأحيانا نضيف الحرف الثاني ويكتب مصغرا. بينما الجزائع سيطاديغ لموليكيل نرمز لها بصيغة كيميائية سيطاديغ فوغميل شيميك. في هذه الصيغة الكيميائية نكتب رموز الذرات ونضيف عددها يعني عدد كل نوع من الذرات. ويكتب على شكل مؤشر سيطاديغ سوفورم دين ديس يعني يكتب أسفل يمين رمز الذرة. بالإضافة إلى ذلك الجزائع تتكون على الأقل من ذرتين مماثلتين أو مختلفتين. على ما نتسمستير ، نغرiganовали بصيغة ك shape of an الوصير كامل لحظة الذرة. له每 month الكلمين ليست Awards من开دلة ثارة دون المواكين موزivoين في المحظات وطاديات ثقابة من أكثر من أدر大的 مماثلتين. يترامل لحظة الذرة في لحظة الب bureaucracy أو يومون بصيغة امن أكثر لحظة الباب أو خطادي هو Assistant et les molécules. Donc H2 est un atom ou bien est une molécules. Nous l'avons vu que l'added 2 est un mèche sur forme d'indices. Donc nous avons deux dents de l'hydrogène H. Donc H2 est une molécules du dihydrogène. On passe aux formules HE. Nous l'avons vu que l'on est un mèche sur forme et l'on est un mèche sur forme. C'est-à-dire pas d'indices. Donc H est un atom d'hélium. Pour la formule H2O, on observe deux lettres majuscules H et O. C'est-à-dire deux types d'atomes de plus l'indice 2 qui représente le nombre d'atomes d'hydrogène. Donc H2O est une molécules. Pour la formule C, on observe une seule lettre bien sûr majuscule qui ne porte pas d'indices. Donc C est un atom de carbone. On passe à la formule CI. On observe dans ce symbole deux lettres. CI met C majuscule suivi de I minuscule. Et ne porte pas d'indices. Donc CI est un atom de cuivre. On passe à l'autre formule O2. Nous l'avons vu que l'O2 se trouve attraquebue de l'aspect parfeuette ou C mais l'aques parfeuette ou C. O2. C'est un atom de cuivre. Et ne porte pas d'indices 2. Donc on sentit un atom d'indice. C'est-à-dire d'indices 2. C'est-à-dire deux termes d'indices 2. C'est-à-dire deux termes du de sodium. Le mot sodium est dérivé du mot natrium, c'est pourquoi on symbolise l'atome de sodium par Na. Pour la formule NaOH, nous lâchons qu'il s'agit de la forme de sodium Na, de l'oxygène O et de l'hydrogène H. Donc, NaOH est une molécule d'hydroxyde de sodium. Pour la dernière formule et une molecule de monoxydé du carbone.